hello youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo cloisonné painting j'ai repris mon cloisonné depuis hier donc hier j'avais fait toute cette partie ci celle là j'ai fait ceci alors je voulais filmer de faire ceci mais j'ai eu tellement mal à m'y remettre et à trouver les bons réglages que je me suis dit que j'allais d'abord me remettre dedans essayer de retrouver mes sensations pour pouvoir te montrer comment ça ça se faisait voilà alors là ce qu'on va essayer de faire c'est que j'ai un petit bout comme ça qui me reste j'aimerais bien trouver une petite zone mais je t'avoue que j'ai peur de commencer les écailles donc écoute on va faire voilà donc première partie je mets la colle voilà et là aussi là aussi et là aussi là non mais pas trop jesse non mais pas trop voilà alors là on devient une partie chiante c'est que tu dois attendre pourquoi attendre trois minutes tout simplement parce que cette colle qui fonctionne très bien et qui est la super glu qui pue sa race je le dis ça pue franchement j'ai dû ouvrir la fenêtre parce que hier je me suis donné mal la tête à faire ça au départ elle est très liquide et pour que le fil de fer prenne et que puisse le manipuler sur la toile il faut que la colle est déjà pris une certaine consistance donc il faut attendre bon là j'ai allé on va dire que j'ai commencé à une minute trente donc je dois attendre jusqu'à quatre minutes trente ok donc je te conseille fortement de le faire par petites zones c'est très chiant de devoir attendre à chaque fois maintenant quand tu vois que tu arrives à la fin tu peux déjà anticiper et peut-être aller un peu plus loin dans ton modèle mais c'est important d'attendre ces trois minutes hier quand je faisais mon petit point merde j'ai un truc qui s'est enlevé je viens de voir que j'ai un truc qui s'est enlevé bon ben il va falloir le remettre voilà donc je disais hier j'étais beaucoup trop impatiente et j'allais un peu vite et j'attendais pas ces fameuses trois minutes résultat ce qui s'est produit c'est que le fil n'était pas spécialement malléable facilement c'est à dire que ça bouge dans tous les sens tandis qu'une fois que tu le mets dessus et qui commence bien à se fixer ben là je peux dire que ça va beaucoup plus vite quoi enfin je veux dire ça se met ça ne bouge pas c'est pas énervant donc c'est plus agréable voilà honnêtement je te demanderais d'attendre vraiment attente et premier il ya comme ça entre chaque étape des phases d'attente il y en a une ici pour mettre le fil ensuite entre le moment où tu mets le fil et le moment où tu vas pouvoir mettre le sable il faut aussi attendre que cette colle soit parfaitement sèche tu dois profiter de ce moment là pour regarder s'il ya pas des endroits où tu dois rajouter un brin de colle pour que tout soit vraiment bien posé et que tu n'ailles pas d'espace tu vois parce que si tu commences à avoir des espaces entre le comment je veux dire entre le support et le fil bas le sable quand on le mettra passera entre donc il faut tout rendre vraiment hermétique donc faire attention que tes coins ici soit bien bouclé boucher et compagnie voilà il faut quand même faire attention à plusieurs petites choses et moi j'espère que ça va aller parce que pour te montrer j'ai pas choisi le plus facile puisque je me suis emmerdé avec les écailles un voilà j'aurais pu prendre une zone un peu plus simple pour commencer mais non 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 commençons tout de suite par la difficulté n'est ce pas donc j'ai essayé d'aller mettre le petit là voilà voilà c'est pas simple c'est pas simple du tout surtout quand c'est des petits machins comme ça qu'il faut hop 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 comme ça je pourrais mieux le placer alors ne t'inquiète pas si tu trouves qu'avec la colle ça fait crac crac sur ton ouvrage si tu passes pas bien où il ya les lignes moi comme tu peux voir il ya des endroits où honnêtement on voit les les lignes noires et je suis passé à côté avec mon mon fil c'est pas grave rappelle toi en faisant ça que ça n'a pas cette étape n'a pas besoin d'être parfaite dans la mesure où tu vas par la suite mettre du sable dessus donc ça ne se verra pas voilà là c'est pas très simple à malayer ici tu peux le voir voilà j'ai quelques difficultés à reproduire cette forme bon je crois qu'ici mais c'est trop bien donc il va falloir que je coupe voilà voilà ça ça a l'air d'être bon ici ça bouge encore beaucoup comme tu peux le voir même après trois minutes donc c'est pour ça que je te dis attends vraiment les trois minutes c'est pas pour t'emmerder qu'ils t'ont mis ce délai crois moi bien et si t'ont mis ce délai c'est parce que c'est utile bon là je vais essayer de couper comme il faut voilà ici et ça m'ennuie parce que ça fait pas bien l'arrondi comme je voudrais qu'il soit mais j'en ai marre de toujours devoir couper voilà je me suis préparé des petits bouts de fer alors ce qu'il faut faire avant de d'aller mettre le fil sur c'est bien l'aplatir pour qu'il soit vraiment au mieux de sa forme voilà alors je vais aller réparer mon petit bout là parce que rien que de savoir que il ya un truc qui manque là c'est en train de me rendre folle voilà ça va pas être pratique je pense je sais même pas si j'ai coupé à la bonne c'est ça voilà allez ainsi voilà comme ça on n'en parle plus alors ici j'en étais où j'essaye de faire celle là j'essaye aussi d'éviter de foutre les doigts là où j'ai foutu de la colle parce que après ça l'enlève et encore une fois c'est pas pratique après oh bordel c'est là que je me dis que je vais en chier avec toutes ces toutes ces trucs là alors je vais te donner un conseil si vraiment tu as envie de tenter tu dis oh ça a l'air trop beau enfin voilà tu diras peut-être ça à la fin quand tu verras le résultat parce que là forcément c'est vrai que c'est encore un peu compliqué de voir ce que ça pourrait donner comme résultat mais si tu es vraiment intéressé sur le site je te donne ce conseil écoute le parce que moi je l'ai pas fait kim il a fait par contre va dans la section quitte débutant voilà ne t'avise pas comme moi de te dire j'adore ces petits poissons ces petites truites de je crois que c'est des truites de cobé comme ça ou de coï je sais plus comment ça le cobé je crois que c'est le boeuf voilà ne t'avise pas de te dire que ce dessin est vraiment très beau et que tu es parfaitement capable de le faire moi je suis pas allé dans les kits pour débutants pas que je me crois supérieur à tout le monde au point de pouvoir faire des choses que les autres ne savent pas faire crois moi bien si c'était à refaire le choix d'un kit je prendrais un kit dans la zone des débutants voilà c'est un conseil que je te donne parce qu'à mon avis c'est pas pour rien qu'il y a des kits pour les débutants et que c'est une technique à mon avis qu'il faut quand même voilà c'est une technique qui s'acquiert c'est comme le crochet tu vois que moi j'arrive pas à faire mais c'est une technique qui s'apprend aussi ici voilà et tu peux pas mastériser le truc en disant que tu vas tout de suite réussir à faire des animaux rudi des animaux rimi ou je ne sais plus comment ce que ça s'appelle voilà avec ton crochet sans apprendre les pas voilà ici veut pas un voilà voilà peut-être que dans quelques jours mais mes écailles seront plus jolies voilà celle là par contre n'est vraiment pas belle du tout allez on va essayer celle ci et hier j'étais en train encore de me dire oui bah écoute quand t'acquiert la technique ça va tout seul il n'y a plus de problème mais je n'avais pas ce moment là je n'avais pas encore testé le le cauchemar de l'écaille voilà et là il va encore falloir que je coupe un petit bout voilà encore un petit bout non dis-tu on va y arriver voilà voilà c'est bon et en plus en faisant ça comme c'est tout prêt il faut que j'évite évidemment de couper le fil qui est déjà mon allez on est reparti alors je te le dis peut-être que ce sera une bonne nouvelle pour toi j'ai acheté un autre truc pour un setup pour pouvoir faire mes captures comme ça de de l'eau c'est un truc qui est fixe qui ne bouge pas comme cette cette perche là que j'utilise là donc ça devrait être plus stable et en plus de ça il y a une lumière blanche enfin un ring qui est intégrée donc je devrais vraiment avoir plus facile pour filmer dans les prochains jours voilà tu vas dire pourquoi tu n'as pas attendu mais écoute on est dimanche le matos là il arrive jeudi et je vais être moi putain je vais m'énerver je vais être honnête avec toi je n'ai pas envie d'attendre jeudi pour filmer le départ de cette vidéo en sachant en sachant que peut-être je serai déjà beaucoup plus avancée donc ça veut dire que si j'attends j'ai l'impression ou alors c'est moi qui met pas cette colle je pense que ça peut être ça aussi le problème c'est que je suis tellement une stressée de la colle que c'est possible que j'en mette pas assez et que c'est pour ça que ça colle pas bien voilà celle-ci est à peu près bien faite je dis à peu près si elle ne se barre pas j'aurais dû te montrer un autre côté parce que là je suis en train de te montrer que c'est hyper compliqué alors que hier les parties que j'ai fait était plutôt relativement facile tu vois c'est juste que j'ai voulu faire dans la suite logique des choses c'est pour ça que j'ai pas fait bon là je vais remettre de la colle parce que tu vois bien que ça ne va pas j'ai pas envie que tu te dises que c'est insurmontable et que c'est très compliqué alors qu'en soit ça va je peux dire qu'hier c'était hyper agréable à faire je me sentais hyper détendu et tout mais là en fait c'est que c'est parce que c'est des petits morceaux et comme j'ai pas encore non plus l'habitude de ouf ça ça complique un peu les choses surtout que là je te dis je viens de remettre de la colle et j'attends pas mes trois minutes celui-là bouge il va falloir que je le recolle aussi voilà ah bah oui mais on t'a pas demandé de venir avec par contre coco j'espère que ça se verra pas quand je mettrai le sable vraiment j'espère merde voilà qu'est-ce qui m'a pris de me dire je vais commencer par ça c'est comme si honnêtement tu as l'impression que j'avais bien moto sa beauté mais voilà bon pour les trois là qui restent enfin les celles que je viens de mettre je vais attendre un petit peu parce que comme je te l'ai dit je viens de mettre la colle et en fait je me demande ce que je vais faire pour te montrer que ça peut être facile je pense que de faire ça ça devrait aller donc je vais mettre de la colle voilà le temps comme ça ça a le temps de prendre là bas ici après ça aura le temps de sécher voilà mais c'est bien que ce soit un peu plus compliqué aussi enfin je veux dire quelque chose qui est trop facile finalement il n'y a pas de challenge tu vois ici tu sais que tu as un challenge et tu sais que tu ne peux que t'améliorer et essayer de mieux faire donc j'ai envie de dire c'est pas enfin pour moi c'est pas rédhibitoire le fait que ce soit compliqué enfin voilà qui est ici comme ici des passages compliqués pour mettre le voilà pour moi c'est pas rédhibitoire et c'est pas ça qui va faire que par exemple je vais te dire ah non non c'est fini j'en acheterai plus parce que je te dis hier je me suis vraiment beaucoup amusé avec Kimi on était vraiment toutes les deux en train de le faire et de se dire que c'était vraiment sympa mais que effectivement il y avait un tour à prendre pour mettre placer le fil avec la colle et compagnie c'est pas c'est pas quelque chose qui est acquis dès la première fois où tu le fais enfin je veux dire c'est vraiment un coup à prendre avec avec la pince avec la grosse pince là pour couper avec la colle avec le fil avec manier la pince et tout tout ça ce sont des coups à prendre pour s'améliorer en fait tu vois voilà et là mais par exemple pour ça ici les deux que je viens de faire j'ai déjà trouvé ça beaucoup plus simple que celle d'avant bon alors je vais pas dire essayer de me jinxer parce qu'après je vais avoir du mal à faire celle ci donc le but ce n'est pas de se jinxer si t'entends mon estomac qui gargouille j'en suis bien désolé ouh mon dieu oh là là ouh je sais pas si t'entends tous mes bruits mais clairement mon estomac me dit pourtant j'ai mangé ce midi je crois qu'il est en train de se dire et c'est bientôt 4 heures ici voilà et je vais mettre ici je vais mettre un petit brin de colle juste là parce que encore une fois quoique de toute façon je pense que dans les écailles je vais avoir un petit mélange de couleurs donc bon allez c'est parti pour faire notre tour ici alors c'est simple comme bonjour voilà ça glisse encore pas mal voilà là il tient n'hésite pas non plus à à tourner ton ouvrage dans tous les sens comme je le fais ça peut aider honnêtement ça peut aider pour mettre la colle enfin pour mettre le fil ça peut t'aider pour le pour avoir plus simple pour le voilà le tout c'est d'arriver à le à le faire prendre le chemin que tu veux prendre bon en souplesse c'est toujours mieux oh bordel alors là ça c'est vraiment pas de cul je sais pas si tu vois mais il me manque genre centimètres donc je vais venir le mettre là s'il veut bien évidemment c'est peut-être là que d'utiliser effectivement des morceaux c'est pas une bonne idée en fait tu vois voilà je montre qu'il fait ça je vais le couper là c'est un peu plus grand c'est pas grave une fois qu'il aura décidé de tenir je viendrai couper ce qui dépasse et en attendant pour être sûr que ça se joigne bien je mets un brin de colle là aussi voilà et on va repartir maintenant dans l'autre sens alors ici c'est pas parfait ça se soulève qu'est-ce qu'on fait on vient remettre voilà 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 et coucou voilà voilà en fait la clé pour ça c'est vraiment d'y aller doucement regarde là pour celui-ci je n'ai quasiment aucune difficulté à le poser tu vas me dire le temps d'attente a été supérieur à 3 minutes voilà est-ce que je peux couper le petit bout voilà alors pourquoi je coupe les petits bouts parce que quand tu viens mettre ton doigt comme ça ça fait mal donc je préfère que ce soit à hauteur de bon alors qu'est-ce que je vais faire maintenant maintenant je pense que je vais partir en accéléré ce sera plus simple je vais en faire encore un petit peu avec toi et je vais garder cette vidéo jusqu'à temps que j'ai réalisé l'intervention l'intégralité mais pas l'intégralité avec toi parce que ça ça va être très long mais que j'ai fait chaque étape et qu'on voit le résultat terminé allez j'en fais encore un peu avec toi en accéléré et puis après on se retrouvera pour la prochaine étape et puis on se retrouvera et puis on se retrouvera après Sous-titrage ST' 501 ... 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